Salut les gars, mon petit bivouac improvisé de dernière, vraiment dernière minute, j'ai même emmené des trucs, j'ai fait un sac comme un gros naze, pour être très franc, j'ai des choses en triplettes, genre le réchaud j'en ai 3, donc je ne risque pas de manquer de réchaud, et des pop-up j'en ai 1, 2 et 3 dans le sac, 3 pareil. Voilà, donc je suis dans un super beau coin, des eucalyptus, des pins, on dirait des norman, je ne sais pas ce que c'est, des sapins de noël, ce n'est pas des épicéas, les épicines ne sont pas pareil, pour les puristes, moi je ne suis pas un âme, je suis pourtant paysagiste, mais tout ce qui est plantes conifères, des régions de l'est, je ne suis pas fort, ce n'est pas ce qu'on plante chez nous, nous on est plutôt sur des oliviers ou des mimosa, ou des pins, vous voyez, donc le coin il est super 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 joli, j'ai un gros eucalyptus au dessus de la tête, avec un pin, avec 2 pins pardon, donc voilà le petit bivouac sympa, à la cool quoi, voilà, tranquille, donc je tenais à vous faire partager ce petit bivouac, parce que le coin il est vraiment vraiment sympa encore une fois, alors pour tout vous dire, les coins je ne les choisis pas au hasard, parce que j'y passe un temps dingue, je fais l'hiver, je fais quasiment que de la reconnaissance, pendant 3 mois, et donc je me trouve des petites perles, des petites perles pour bivouaquer, voyez, vous voilà, vraiment, là c'est magnifique, c'est vraiment un coin sublime, donc le seul inconvénient de ce coin, c'est qu'il est tellement sublime et préservé, que toute la faune sauvage passe par ici, en fait, alors je vous explique vite fait, là-bas, au fond, derrière, on ne croit pas, mais à 400-500 mètres, il y a une colonie de vacances, qui est isolée dans la forêt, le problème, c'est que tous les soirs, c'est la java, donc il y a du bruit, des nuisances sonores, donc les animaux, ils ne vont pas trop par là-bas, en face, ici, j'ai la mer, qui est à vol d'oiseaux à 500 mètres, et ici, pareil, à vol d'oiseaux à 500-600 mètres, j'ai un autre camping, donc je suis vraiment entouré, si ce n'est ici, là, au fond, là, il y a peut-être 2 km de forêt, mais on va dire que sur les 3 côtés, sur 4 côtés, j'ai de l'urbanisation, quoi, et du bruit, donc, et donc les animaux, c'est le seul endroit où les gens ne vont pas, parce que c'est très pollué, entre guillemets, je dis pollué, parce que, du coup, les gens, ils prennent ça, les gens qui ne sont pas habitués à la verte, quand je dis pollué, c'est parce que c'est bourré de verre, de bois mort, de ronces, donc c'est très peu nettoyé, finalement, et donc, c'est complètement décourageant pour le promeneur lambda, quoi, donc, oui, il faut enjamber tout ça pendant 10 minutes, un quart d'heure, pour pouvoir accéder au site, ce qui le protège, finalement, et donc, et donc, voilà, quoi, et donc, ce qui fait que cette petite bulle de verdure, et bien, elle est propriété privée, pour moi, il n'y a que moi qui la connais, et elle n'est pas choisie au hasard, puisque, finalement, on a, voyez, une belle lumière, on est entouré de ces superbeaux sapins, et donc, on a un super plat pour 2, 3 tentes, bon, là, je me suis un peu étalé, mais dans l'absolu, on met 3 tentes, voyez, avec un super beau coin, et donc, le matin, on a la lumière de l'Est qui arrive là, et donc, voilà, super, super beau bivouac, j'espère pouvoir emmener du monde et vous le faire partager, pour ceux qui souhaiteraient venir sur mon coin, là, du côté de Noirmoutier, et donc, là, c'est que ça, sur 50 bornes, donc, on peut se faire vraiment 2, voire 3 bivouacs sur des superbes sites, on peut se faire un vue mer, enfin, vraiment, on peut se régaler, voilà, donc, voilà, donc, je vous reprends tout à l'heure, ouais, donc, les gars, je vous reprends, donc, voilà, je suis super content d'être là, bon, le TARP, il n'est pas super bien monté, il aurait fallu que je rajoute ici une potence, quelque chose pour pouvoir, pardon, pour pouvoir le surélever un peu, ce qui est un peu bas, bon, après, l'avantage, c'est que, sur le bord, je tiens quasiment assis, vous voyez, ma chaise est là, donc, gros, il fait super beau, j'ai pas, c'était juste pour abriter la tente, de l'humidité, donc, c'est, mission réussie, voilà, donc, vous voyez, le site est vraiment cool, 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 Raoul, donc, ce soir, au programme, alors, attendez, parce que j'ai le fil, j'ai plus de batterie, voilà, donc, ce soir, au programme, j'ai prévu, alors, ça, c'est mon petit EZ, EZ4, avec, pour ceux qui ne connaissent pas, la laminox, super couteau, même la lame, le tranchant, je l'ai affûté une seule fois, et encore affûté, c'est un grand mot, je l'ai juste passé dans la petite pierre de chez Victor Inox, pardon, et donc, super, super couteau, donc, alimentaire, Inox, donc, il me sert vraiment à tout, celui-là, vraiment, j'ai tout fait avec, j'évite de bâtonner, parce que bâtonner, j'ai eu une hache, donc, j'ai pas besoin de bâtonner avec, mais, dans l'absolu, voilà, donc, ce soir, petit mou chinois, j'avais envie de ça, donc, le paquet, il a pris cher, là, je l'ai pulvérisé, donc, voilà, pour essayer, donc, j'ai acheté ça à Décate l'autre jour, alors, attendez, j'ai peut-être, non, tac, on va faire comme ça, j'ai acheté ça à Décate l'autre jour, hop, une petite popote, vachement sympa, alors, d'une main, vous m'excuserez, mais d'une main, c'est un peu la galère, une main qui tient le téléphone, et une main qui tient la popote, popote en inox, hein, donc, de chez Prémus, donc, belle petite housse de chez Prémus, enfin, belle petite housse, ils ont mis un petit bout de cuir, c'est tout ce qu'ils ont fait, hein, petite housse, mais bon, c'est sympa de l'avoir, petite housse Prémus, donc, l'avantage, c'est qu'on est sur un, un gros volume, que je ne connais plus, ça va être 5 litres, je crois, je dis peut-être une bêtise, mais je crois que c'est 5 litres, et donc, voyez, la passoire, on peut directement faire ses pâtes, et puis, justement, faire passoire, pardon, et donc, le couvercle sert aussi de passoire, voilà, donc, super, super engin, j'ai hâte de l'essayer, je ne l'ai pas acheté pour moi tout seul, vous doutez bien que je ne cuisine pas 5 litres de pâtes pour moi tout seul, petite nouveauté aussi, les chaussures, alors, je vous reprends, ouais, alors, petite nouveauté de chez Millet, donc, j'ai acheté ça, là, pour le Bushcraft, elles sont super, parce qu'elles ont un super déroulé, et, et donc, elles sont hyper souples, et elles ont une belle couleur camo, vous voyez, sympa, donc, camo, même plutôt, j'ai envie de dire, coyote, elles sont super agréables, avec, normalement, c'est des chaussures d'approche de montagne, mais, elles sont super, super, super agréables, et franchement, bon, on n'est pas équipé d'une semelle vibrante, vous voyez, voilà, on est sur une semelle, de leur propre marque, mais qui est ma foi, pas trop mal, donc, je ne les ai pas vraiment encore essayé beaucoup, elles sont toutes neuves, donc, je vous ferai un retour produit plus tard, alors, désolé, je fais ça un petit peu à l'arrache, pour les chaussures, parce que j'ai plus le nom, ni la référence, j'essaierai de vous retrouver ça, ouais, dry edge, donc ça, c'est la membrane qui imperméabilise la chaussure, on va dire que c'est un simili Gore-Tex, donc, pas mal, vous voyez, petite protection imprimée, petite protection avant du pied, petite impression du cuir, elles sont assez jolies, elles sont assez stylées, elles sont montantes, sans trop l'être, franchement, je les trouve super sympas, quoi, pour la randonnée, ou pour le bushcraft, c'est de la bonne pompe, je suis assez surpris, je suis même super agréablement surpris, du confort de la chaussure, c'est vraiment des pantoufles, voilà, donc, voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à me poser sur ces chaussures, je ne ferai pas quelque chose de complet dessus, mais bon, voilà, si vous avez besoin vraiment d'une présentation, je la ferai, mais sinon, je ne pars pas sur une présentation pour ces chaussures, allez, ouais les gars, je pensais là, donc j'étais en train d'attaquer l'apéro, je croyais, je crois que je ne vous ai pas présenté, mon set d'alcoolo là, que je suis là, donc alcoolo, quand je dis alcoolo, c'est un grand mot, je bois un verre par mois, allez, deux par mois, maximum, voilà, donc ça, c'est la flasque Tauk en titane, super, vraiment magnifique produit, là les gars, que ce soit pour les bushcrafteurs, ou même le randonneur mule, c'est toujours sympa, d'avoir, alors vous n'êtes pas obligé de mettre un truc qui vous déchire la tête, vous pouvez mettre quelque chose de léger, quelque chose de sympa, ça peut être même du rouge, un bon petit bordeaux dedans, ça ne vous fait pas, ça ne vous fait pas non plus trois jours, mais ça peut être réconfortant d'avoir un petit verre, voilà, un petit verre ou un petit cocktail dedans, vous mettez ce que vous voulez, moi j'y mets du whisky, un bon bourbon dedans, et ça ne pèse pas vraiment très lourd, honnêtement, enfin vraiment, il faut vraiment être ultra mule, pour ne pas vouloir emporter ce genre de choses, maintenant je peux le comprendre à moi-même, je ne l'apporte pas forcément en rando ultra légère, parce que quand je fais de la rando ultra légère, je galope comme un taré, et si je bois un verre d'alcool, le lendemain je ne peux plus courir, voilà, donc voilà, les petites tasses, ça sent super sympa, toujours en titane de chez Tox, toujours, super produit, super produit, vraiment, vraiment c'est sympa, c'est convivial, vous voyez, j'en ai acheté trois, on est rarement plus de trois, donc vous voyez, j'en ai acheté trois, bon, on se prend vraiment une petite gorgée, d'un bon whisky, d'un bon armaniac, en dessert, bon, c'est réconfortant, voilà, donc tenez à vous le présenter, parce que c'est super sympa, et ça, ça je crois que je l'avais présenté, donc je ne vous le représente pas, donc c'est une lanterne, tout simplement, avec différentes intensités, et elle sert aussi de powerbank, vous dévissez le cul, et donc vous avez, vous avez dedans, de quoi pouvoir charger, du matos, une lampe, une frontale, ce que vous voulez, et donc là, c'est la petite table de chez Robins, que j'avais déjà présenté, hyper agréable, alors pour les puristes du bushcraft, je sais, vous allez me détester, parce que je ne suis pas un puriste du bushcraft, et je n'ai pas la prétention de l'être, j'aime bien mon confort, j'adore être dehors, mais, être assis par terre, je le fais en randonnée ultra légère, on va dire, ce qui représente à peu près 90% de mes sorties, donc les 10% qui restent, quand je suis en bivouac pur et dur, où je n'ai pas à crapahuter, franchement, je ne m'emmerde pas, j'emmène la table et la chaise, vous voyez, ce n'est pas une table de fou, ça fait quelques grammes, c'est tout en aluminium, donc, bon, malgré tout, le sac, j'ai pris mon tasse-mélin-tiger, et franchement, je n'ai pas pesé, mais je pense que j'étais au-delà de 35 kilos, voilà, je devais même, à mon avis, frôler les 40 kilos, bon, ce n'est pas grave, j'ai marché, j'ai marché peut-être 600 m, voilà, donc, je me dépêche, pardon, je me dépêche de faire, une petite présentation succincte, rapide, de mon site, mon set, pardon, popote, pour bouffer à Pilos, vous voyez, ça, c'est pour faire cuire ma bouffe, donc, Tox, en 750 ml, en titanium, c'est pas mal, parce que vous avez, pardon, j'ai bougé comme un fou, donc, c'est pas mal, parce que vous avez des deux ans, c'est pratique, vous connaissez déjà le système, la tasse, elle, elle est pour boire, donc, elle, c'est une 450 ml, tout simplement, voilà, toujours pareil, avec les deux ans, 450 ml, vous voyez, c'est gravé à l'intérieur, ça peut être intéressant pour faire, un ponche, voilà, donc, merci Tox, voilà, donc, ça, c'est plutôt pas mal, avec, derrière, bon, ça, ça va être offert par Azimut Nature, sur une belle grosse commande, de chez eux, vous voyez, j'ai fait mon cochon, elle est même pas lavé, c'est du café qu'il y a dedans, ne me dis pas qu'il pleut, c'est pas possible, il pleut, ils annonçaient pas d'eau, j'ai regardé la météo quatre fois, bon, j'ai bien fait d'emmener mon tarpe, donc, qu'est-ce que je vais dire, donc, assiette en titane, alors la marque, je me souviens plus du tout, c'est une marque pas chère, d'ailleurs, elle a pris un apoc, déjà, je vois qu'elle a pris un schtar, bon, c'est pas grave, donc, assiette avec, en titane, avec couvert en titane, de chez Light My Fire, donc, vous voyez, en titane, c'est marqué dessus, j'essaie de vous faire un petit zoom, voilà, la classique, Light My Fire, mais en titane, et un petit couteau suisse, Suiza, super couteau, avec un manche, hyper agréable au niveau du grip, super, super couteau, très honnêtement, je le préfère, à mon Victorinox, je l'emmène partout, voilà, c'est un super couteau, j'ai jamais été déçu, il y a vraiment l'essentiel dessus, il lui manque peut-être, uniquement, une paire de ciseaux, voilà, bon, super les gars, vous voyez, ils annonçaient, ils annonçaient pas d'eau, ça monte noir, ça monte noir, ça monte noir, et je crois que je vais me prendre de la flotte, et de l'orage, ouais, bon les gars, je crois que je vais vous laisser là, pour la vidéo, pour ce soir, il va commencer à faire nuit, je pense pas que j'aurais grand chose à vous dire, donc en tout cas, si je reprends pas la vidéo, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, vraiment, ça me fait super plaisir, même si vous aimez pas le bushcraft, je suis désolé, j'essaye d'en faire pour tout le monde, de toute façon, que vous soyez randonneur, randonneur normal, randonneur mule, alpiniste, on va dire, on va dire, varrapeur, ou bushrafter, les vidéos, peuvent intéresser tout le monde, on habite, enfin, on habite, on vit tous pour la nature, et donc, j'essaie d'en faire pour tout le monde, quoi, voilà les gars, bon allez, sur ce, passe une bonne soirée, et à très bientôt, ciao !